La grande vadouille à Petrovski. On pensait avoir débouqué Nathalie Petrovski aujourd'hui afin de laisser toute la place à nos autres invités, mais ce n'était qu'un rêve, comme dirait Célédion. Exactement. Nathalie. Alors oui, c'est le Salon du Livre, au Palais des Congress. Vous avez entendu comment commencer ça? Oui, alors, Allô, c'est le Salon du Livre. On pourrait faire ce chronique-là dans n'importe quelle autre émission. Et d'ailleurs, le Salon du Livre, au Palais des Congress, si on est capable de trouver la porte, mais bon, ça c'est... Alors, justement, il y a plein de bons romans québécois au Salon du Livre, n'est-ce pas? Mais ça, j'en parle dans des émissions sérieuses, pas dans votre émission. Dans votre émission, j'ai choisi de parler d'un livre qui vient tout juste de paraître. Il y en a question dans les journaux aujourd'hui. C'est chez Robert Laffont quand même, c'est pas mal. Ça s'appelle Céline Dion, la vraie histoire. Les secrets d'une idole fragile. Je sais, il a hâte, il a hâte. Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, enfin, on va tout savoir. C'est une enquête menée par Laurence Piau. Voir si vous êtes dit ça pour vrai. Je m'en suis dit. Alors, c'est une enquête menée par Laurence Piau qui a déjà été rédactrée chez Télépoche. Vous connaissez Télépoche? Télépoche. Ça s'appelle un iPhone, ça, Nathalie. Et aussi, l'autre, c'est Hervé Tropea qui écrit sur les stars de Hollywood. Et comme autre fait d'armes... Hollywood. Hollywood. Comme autre fait d'armes, il est un des organisateurs des Golden Globes accusés de peau de vin, de corruption, tout ce que vous voulez. Bref, si j'étais Hervé, je vous lirais la mention des Golden Globes. Sur le quatrième de couverture, on peut lire sans parti pris, les auteurs persent le mystère de celle qui est devenue la recluse de Las Vegas. Alors, sans parti pris peut-être, mais avec beaucoup d'aide, des biographies de Georges Hébert Germain, de Jean Beaunoyer, de Denise Bombardier. Hé, les trois quarts, je dirais même les 70 % de leurs infos proviennent de livres déjà publiés. Bonjour l'enquête, bonjour la vraie histoire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Claude Adion n'a pas aimé le film Aline. Donc, c'est un notif chez Julie Snyder. Ça me semble être complet. On apprend qu'elle n'a pas parlé à Céline, par exemple, depuis deux ans. Bon, c'est pas de sa faute. Ça, c'est intéressant. On apprend que René Angéline n'avait pas d'oreille pour la musique. Enfin, ça, c'est Vito Luprano qui le dit et qui dit que lui, il est responsable des gros succès de Céline et qu'il a été largué. Et là, il attend que Céline l'appelle si Céline ne l'appelle pas. On apprend que si Céline a prolongé son spectacle au Caesars Palace, c'était pour payer les dettes du jeu que René avait accumulé dans le casino de Caesars. Pendant qu'elle travaillait, il jouait à dépenser son fric. Bravo, champion. On apprend finalement de son médecin... Mais là, on ne sait même pas si c'est vrai. Bien là, écoute, ça, c'est... Je ne sais plus si je puis ce qu'il dit. On apprend finalement de son médecin. Écoute, ça, c'est incroyable. Le médecin Jean-Hapitbol qui dit qu'elle souffre de deux choses. La ménopause. Elle est en ménopause comme héros. Et elle souffre du syndrome du globus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie psychosomatique. Un point. En fait, c'est une maladie imaginable. Elle pense qu'elle a une boule dans la gorge, mais elle n'en a pas. Elle est juste énervée. Il n'y a pas trop d'erreurs quand même, sauf quand ils disent Philippe Couillard, premier ministre canadien, et qui définissent Québec Inc. du nom de cette mouvance musicale partie à la conquête du monde avec Starmania et le Cirque du Soleil. Excuse-moi, mais Québec Inc., c'est Saputo, Desmarais, Bouchard, Pélado, c'est pas le Cirque du Soleil. Non, mais c'est un premier ministre canadien. Canadien, québécois, là. Il était canadien, Philippe Couillard. S'il vous plaît, Elvis. Alors, la vraie... Céline Dion. Céline Dion, la vraie histoire se détaille à 32,95. Mais à ce prix-là... C'est assez long, t'as pas dit le prix d'un livre. Je pense que vous feriez mieux de relire Georges Hébert Germain ou Denise Bombardier, qui est abondamment cité, de vous acheter un bon roman québécois ou, sinon, Manger ensemble, de Ricardo. C'est son nouveau livre, ça s'appelle Manger ensemble, de Ricardo. Mais sincèrement, là, c'est un peu du remâché, là. Tout le monde s'énerve avec ça, mais il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je vous ai dit, tout ce qu'il y avait vraiment de croustillant, c'est tout. Fait que je donne mon livre à... Est-ce que vous allez me le signer, Nathalie? Non. Mais supposions que vous travailliez encore à la presse, vous donneriez combien sur 10? Moins 2. Ben, voyons. On est en maternelle. On n'est pas en maternelle.